Bonjour, je suis Pascal Aubry, président, fondateur et animateur de l'association Classe Métis. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment on fait pour chanter avec Classe Métis. Classe Métis est une association qui existe depuis cinq ans. J'ai tourné plus de 4000 vidéos, plus d'une centaine de chanteurs sont venus enregistrer ici, tous des amateurs éclairés, des gens qui ont pour passion commune la musique, le chant, et l'envie de progresser aussi. Comment on fait pour enregistrer une cover ? C'est assez simple, vous prenez un rendez-vous en me téléphonant à ce numéro, on convient d'un jour, et puis au cours de ce rendez-vous qui dure à peu près une heure, une heure, une heure et demie, deux heures des fois, peut-être, mais ça dépasse rarement l'heure. Bien sûr, on apprend à se connaître, on discute, on est venu pour le plaisir, vous êtes venu pour le plaisir, n'oubliez pas. Moi, je ne l'oublie pas, puisque moi, je fais tout ça pour le plaisir aussi, donc je n'ai aucune raison que je m'embête. Donc, tout va bien se passer, vous allez faire un test vocal, tout simplement, vous voulez chanter ? La chante, voilà, on se met devant le micro, vous, vous mettez devant le micro et vous chantez sur une chanson, de préférence que vous connaissez, que vous aimez bien, dans laquelle vous vous sentez bien. Voilà, le but étant d'avoir un aperçu aussi fidèle que possible à la réalité de vos capacités, prendre acte de ce qui est bon, éventuellement pointer des petites choses qu'il faudrait améliorer, et à ce moment-là, on rentre véritablement dans le travail de coaching vocal, en gros, ça revient à ça. Voilà, pendant ce rendez-vous-là, donc on se cale sur cette chanson-là, ou une autre, si vous voulez enregistrer une autre chanson, qu'on enregistrera la fois d'après, ou on se voit la fois d'après, en principe, on laisse passer une semaine, pour que vous travailliez cette chanson avec l'optique de l'enregistrer pour faire une vidéo. Donc, je vais vous donner quelques directives, quelques trucs, on va dire, plutôt que des directives, quelques axes particuliers vers lesquels il vaut mieux travailler. Et donc, la fois d'après, on se voit, vous essayez la chanson une fois ou deux, avec la sonorisation extérieure, et puis on se met devant ce micro, devant cette caméra, ici même, pour tourner cette fameuse cover. Voilà. Le but, c'est de vous évaluer, comme ça, vous allez voir le résultat, vous allez voir à quoi vous ressemblez, avec les yeux des autres, puisque c'est avec les yeux des autres que vous allez regarder tout ça, pas avec les yeux du miroir dans la salle de bain. Voilà. Et bien évidemment, le but des vidéos, quand on les enchaîne, c'est que celles qui suivent soient meilleures que celles qui précèdent. Tout simplement, il y a, comment dire, une augmentation du plaisir personnel que vous prenez, qui va aller en augmentant, et qui va donc aller aussi en faire augmenter la qualité du résultat final des vidéos que vous allez enregistrer. Voilà. C'est relativement simple. Ça, c'est l'activité de base de Clasmétis. Après, pour ceux qui ont un talent particulier, un grain de voix particulier, comme pouvait l'avoir, par exemple, Mickaël Pouvin, Anto, Elica, ou tous ceux qui font partie de la Dreamteam, voilà, et qui ont des compositions, peuvent aussi après rentrer dans un schéma de production d'album, mais c'est une autre discussion, qui n'a pas lieu d'être ici, on n'en est pas là du tout. En tout cas, tous ont commencé à faire des covers, ça, c'est sûr. Voilà. Tout le monde a commencé par faire ça, parce que c'est un vecteur de self-plaisir, comme on dit, qui est vraiment très important et très grand aussi, voilà. Quand on a les retours des gens qui regardent vos vidéos, qui sont des parfaits inconnus, ça fait quand même plaisir de savoir ce qu'on vaut véritablement en matière de champ. Et c'est pas mal pour l'estime de soi aussi, c'est bien, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vous répète, vous pouvez me contacter sur Facebook, sur ce profil, à partir de ce numéro-là, ou avec cette adresse mail-là, et également aussi sur le site, non, il est là, cosmétis.re, voilà, sur lequel vous retrouvez toutes ces informations que je viens de vous donner. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada